bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de do it self inspiration idées à réelle soi même et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'achat donc je vais vous présenter donc différents de nouvelles pelotes que j'ai que j'ai acheté ces derniers temps donc on commence avec celle ci c'est une pelote de chez teddy donc qu'on peut voir c'est un fil vraiment tout fou il est très épais il est moelleux il a plein de petites fibres voilà qui est à ça voilà donc c'est 100 grammes par pelote et voilà 20 mètres de fil vous avez au niveau de la longueur alors c'est pour à des aiguilles crochet de taille 12 mm c'est 100% polyester voilà vous voyez vous avez de l'orange au niveau du déclaré de couleurs l'orange du jaune du bleu il ya aussi du violet jaune du orange voilà pour les couleurs qui sont dedans pour le 12 crochet 12 un millimètre moi pour moi tu sais c'est ça avec des voilà quelques mailles en l'air donc ça va avec le 12 mais voilà c'est quand même quelque chose d'assez compact un mais c'est vraiment tout doux tout moelleux à haut niveau du résultat ensuite donc on a cette fois ci un color set donc pour voilà des sites des pelotes des pelotes de 50 grammes chacune c'est pour les aiguilles 5,5 mm vous avez vu on a des différents tons de roses et une pelote orange ça fait une combinaison de couleurs plutôt sympa et voilà donc en fait avec ça un peu à travailler voilà par exemple ici vous avez une photo avec un snood donc pourquoi pas ça peut être sympa voilà donc ça c'est pour le petit kit pour ouvrir et regarder un peu plus près ok mais pas vraiment d'instructions avec assis toutes petites donc on a des petites instructions ici donc là on a une pelote donc la pelote vous pouvez voir un peu plus en détail c'est 50 grammes 160 mètres pour chercher le bout du fil pour avoir un meilleur aperçu donc on peut sortir le fil et on peut tester donc j'ai mon crochet avec moi pour faire des petits tests de ok on peut y aller ça fonctionne plutôt bien ok donc voilà pour ce kit on va pouvoir maintenant voir la suite donc là c'est la luna donc c'est un joli fil aussi donc c'est un joli fil aussi donc c'est un joli fil de donc c'est un joli fil assez épais et puis vous avez vu ces deux fils des couleurs différentes qui sont enroulés les uns aux autres donc ça vous fait dégrader de couleurs et ça vous avez un peu de gris d'orange de vert de bleu de violet même voilà donc de joli ton c'est très doux au niveau des couleurs donc c'est 80 mètres par pelote on va pour les aiguilles crochet de taille 10 mm donc c'est pour les petites infos voilà c'est 100% de polyacrylique voilà donc pour les infos j'en ai deux voilà un petit peu ce que ça donne ensuite j'ai celle-ci la twist euh donc c'est un et un voilà c'est très intéressant comme c'est donc 100 grammes 100 mètres donc 100% de polyester et voilà ça vous donne vraiment un effet de vaguelette parce que vous avez un gros fil qui est enroulé avec un fil plus fin et ça vous fait cet effet c'est aussi vaguelette au niveau du fil donc c'est vraiment sympa ça peut vous donner des des rendus originaux voilà mais c'est vraiment sympa aussi avec les changements de couleur voilà donc voilà 100% polyester hein ça c'est oui on va tester avec le 6 aussi donc le but c'est de tester voir un petit peu si tout passe bien voilà donc vraiment sympa donc là j'ai la dernière pelote donc c'est 50 grammes euh voilà donc c'est vraiment quelque chose ça vous donne un rendu vraiment euh poilu multicolore voilà donc c'est 40 mètres par pelote euh vraiment sympa donc les couleurs très voilà très flashy aussi donc c'est pour les crochets aiguilles de taille 5-6 mm donc c'est assez intéressant c'est des longs voilà c'est un fil avec une base avec des longs des longs fils de l'enfile donc ça fait quelque chose de très ça peut vous faire des rendus de travail de travail vraiment très poilu très très volu à travailler avec des points simples 55% de polyacrylique et 45% de nylon donc voilà pour la composition du fil je vais regarder un petit peu euh enfin un petit peu plus en détail donc comment le fil est travaillé euh on va faire un petit zoom vous pouvez voir là voilà donc vous pouvez voir donc la base le fil est aussi voilà vous avez une base de fil qui est coloré et qui a aussi donc le dégradé intégré plus la fibre, les petits fils, l'effet fibreux, les petits fils qui en ressortent, qui sont aussi colorés et qui ont aussi un dégradé de couleurs. Voilà, donc vous avez du violet, du rose, de l'orange, du vert, du bleu, du jaune, voilà, ça va vraiment y faire un petit peu, y faire cancel aussi. On va voir, je vais commencer avec le crochet 6, et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne quand on teste, voilà, voir un petit peu ce qu'on peut obtenir. Je pense que ça va donner un résultat vraiment sympa et assez foufou. Et en plus là, avec un petit peu de surprise, on peut bien distinguer l'émail, donc plutôt cool. Parce que souvent avec ce type de pelote, c'est un peu difficile, un peu compliqué de repérer les mailles et de bien piquer là où il faut avec le crochet. Mais là, je trouve que c'est plutôt bien, c'est plutôt... ça reste encore assez net et c'est sûr, tout grâce aux changements de couleurs. Ah, donc vraiment intéressant, c'est-à-dire que je pense que, voilà, vous avez aussi des changements de couleurs assez rapides et c'est très très lumineux comme couleur. Donc voilà, on a pour cette pelote-là, donc cette pelote à l'icorne, la pelote à la luna. Ensuite, la twist, le kit, avec quelques couleurs. Et la twist, voilà, et la phase yarn. Donc voilà, de super nouveautés, donc j'espère qu'elles vous plaisent, on va pouvoir faire des petits tutos avec. Et ma vidéo aussi, si ça vous a plu, laissez des commentaires, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite, salut !